Dans cette vidéo, je vais te partager trois conseils pour reprendre ou pour débuter la course à pied. La course à pied, c'est vraiment une modalité d'entraînement qui est géniale, qui a énormément de bienfaits pour le corps, que ce soit pour ta santé ou même pour tes performances, si c'est ce que tu recherches. Mais quoi qu'il arrive, il faut la débuter de la bonne manière, parce que si tu te précipites et si tu ne suis pas les trois conseils que je te donne aujourd'hui, tu risques de te retrouver avec des petits problèmes, que ce soit maintenant ou plus loin dans ton développement en course à pied. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sean, je suis préparateur physique et j'aide les crossfitters à s'entraîner plus et à mieux performer grâce à une meilleure endurance. Donc le premier conseil aujourd'hui pour reprendre la course à pied, ça va être de ne pas partir sur du fractionné, d'accord ? Ce n'est pas l'entraînement qu'il te faut. L'entraînement qu'il te faut pour soit débuter, soit reprendre la course à pied après une grande pause, ça va être déjà de l'endurance fondamentale, de la zone 2, de la basse intensité, mais surtout de la zone 2, de la basse intensité, faite de manière intermittente. Et tu vas me dire, ouais, mais comment on fait ? Parce que ce n'est déjà pas de la haute intensité, donc comment on fait de l'intermittent avec la basse intensité ? C'est très très simple. Pendant une petite période, tu cours, et pendant la période qui suit, tu marches. Et tu alternes cette course-marche, donc course à très basse intensité, endurance fondamentale, ressenti, difficulté sur 10 entre 2 et 3 maximum, tu ne veux pas aller plus haut que ça, et tu alternes entre de la course et de la marche. Parce que beaucoup, quand ils débutent la course à pied, quand ils reprennent la course, ne peuvent simplement pas maintenir une foulée en continu, continuer à courir pendant des périodes prolongées, sans avoir la fréquence cadet qui explose, la respiration qui augmente très très vite, la difficulté dans les jambes qui augmente très très vite aussi. Et donc le meilleur moyen pour rendre ça plus facile, c'est simplement d'aller encore moins vite. Mais à un randonnée, on ne peut pas aller moins vite parce qu'après on ne court plus, mais c'est de simplement découper cette course et de commencer avec cet intermittent en endurance fondamentale. Si c'est ta toute première séance, je te dirais, tu peux commencer avec une minute de course, une minute de marche, tu fais ça 10 fois, c'est une séance de 20 minutes. Ça ne semble rien, ça ne semble comme pas beaucoup, mais c'est exactement là où tu veux commencer. Si tu sens que ta première séance, c'est un énorme obstacle par rapport à ta condition physique actuelle, c'est que ce n'est pas la bonne première séance pour toi. La bonne première séance pour toi, c'est celle qui te semble trop facile, mais c'est celle que tu vas réussir avec un énorme succès, et c'est celle qui va te donner la motivation de faire la deuxième séance, de faire la troisième séance, de t'entraîner régulièrement pendant plusieurs semaines et ensuite plusieurs mois, parce que quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu choisis de faire, si tu veux développer la course à pied, si tu veux augmenter ta santé, si tu veux performer, ce n'est pas en une séance que ça se fera, ce n'est pas même en une semaine ni un mois que ça se fera, c'est sur des mois et des années. Et donc le plus important, c'est que tu commences avec une séance que tu peux facilement faire, facilement répéter et simplement développer, comme on dit, cette habitude. C'est une habitude que tu dois développer, mais ça commence avec des séances faciles. Donc baisse la barre de difficulté pour toi-même quand tu débutes une nouvelle activité. Rends cette activité si simple que tu n'as même pas besoin d'y réfléchir, et que tu peux la faire vraiment super facilement, gagne, 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 encore et encore. Et après, tu peux progresser, avoir des choses plus difficiles. Mais quoi qu'il arrive, cette alternance entre la course lente, l'endurance fondamentale et la marche, c'est le meilleur endroit pour commencer pour la grande majorité des gens. Et ce que je t'ai dit là, une minute de course, une minute de marche, tu fais ça trois fois dans la semaine, ça fait déjà une heure de course. Oui, on n'a pas fait une heure de course, on a fait 30 minutes de course, 30 minutes de marche. Mais tu sais quoi, pour certaines personnes, c'est exactement ce qu'il leur faut. Et si tu débutes, si tu reprends, prends une longue pause, tu n'as vraiment pas besoin de beaucoup plus pour ta première semaine d'entraînement. Deuxième conseil pour reprendre la course à pied, ça va être de ne pas négliger le renforcement spécifique. Le renforcement spécifique, c'est quoi ? C'est simplement travailler tous les petits muscles, toutes les articulations, toutes les parties de la jambe, et notamment du bas de la jambe, qui vont être indispensables si on veut pouvoir bien tolérer la course à pied, et si on veut, à terme, pouvoir faire des longues séances, qu'elles soient difficiles ou pas, peu importe. Mais si tu veux pouvoir faire de la course à pied pendant des périodes prolongées, il faut que ton corps puisse les absorber. Et pour ça, il faut que tes pieds soient forts, que tes chevilles soient fortes, que tes tibias soient forts, que tes mollets soient forts, que tes jambes soient fortes. Et donc, tous les petits exercices de renforcement du pied, de renforcement de la cheville, de renforcement du mollet, de renforcement du tibia à l'antérieur, tous ces petits muscles qui sont rarement travaillés en isolation, eh bien, s'ils ne sont pas assez forts, ce qui va se passer, c'est que dans 2-3 semaines, tu vas commencer à sentir des douleurs dans le tibia, tu vas avoir mal au genou, tu vas avoir mal aux hanches, tu vas avoir mal au dos. Et ça, c'est très très souvent parce qu'on a un pied qui est passif. On a un pied qui ne peut pas absorber la course et qui ne peut pas rebondir, mais qui s'écrase en fait dans le sol, ce qui retransmet ensuite ce choc à toutes les articulations en amont. Donc, si tu as mal quelque part quand tu cours, il y a de grandes chances que ton pied soit passif et ton pied ne soit pas assez fort pour ce que tu es en train de faire. Donc, ne néglige pas ces exercices. À mon avis, il faut les faire au moins 2 fois par semaine. Idéalement, à chaque fois que tu cours, tu fais ces petits exercices et c'est ça qui va te permettre de vraiment être fort dans tous ces petits recoins qui sont difficiles à travailler autrement. Troisième conseil, ça va un petit peu dans la lignée du deuxième, c'est de travailler ce qu'on appelle les gammes athlétiques, l'école de course, de travailler la gestuelle. Donc, on va décortiquer le mouvement de course et on va se concentrer sur certains aspects. Par exemple, les montées de genoux, par exemple, le fait de remonter le talon vers la fesse. Alors, on ne veut pas faire des tapes-culs comme on faisait dans les entraînements, dans les échauffements au foot. On veut vraiment travailler dans l'idée de la foulée idéale et ça va nous permettre d'engager toutes les bonnes zones, de s'assurer que notre hanche est bien impliquée dans le mouvement de course également, de s'assurer qu'on pose le pied au bon moment, qu'on pose le pied au bon endroit aussi par rapport à notre centre de masse, par rapport à la vitesse à laquelle on court. Et ça peut paraître anodin, mais encore une fois, ces exercices de gamme athlétique, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Je les avais utilisés avec de très très bons résultats avec l'équipe de rugby que j'ai coachée pendant plusieurs années et on commençait chaque entraînement avec cette école de course, avec ces gammes athlétiques et ça permettait vraiment de se mettre en jambe et d'avoir cette gestuelle, cette intention de bien courir qui nous permet ensuite, quand c'est l'heure de sprinter, quand c'est l'heure de courir rapidement, de déjà avoir vu les fondamentaux, il n'y a plus qu'à les remettre ensemble. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment les trois étapes indispensables si tu veux commencer à courir, que tu reprennes ou que tu n'aies jamais couru avant. Il faut suivre ces trois étapes si tu veux le faire avec les plus grandes chances de réussite. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on a fait dans notre programme Bloc Zéro avec mon collègue Maxime, qui est entraîneur et chercheur en course à pied. On a créé un programme pour les débutants qui te permet de comprendre ses fondamentaux, de les mettre en place avec un programme qui est très, très simple, qui ne prend pas beaucoup de temps, qui peut très, très bien s'allier avec une programmation de crossfit, une programmation de musculation ou de renforcement et qui peut vraiment te donner ses bases fortes pour ensuite développer l'endurance, développer la haute intensité en course à pied. Mais si tu veux reprendre, il faut absolument que tu inclues ces trois éléments dans tes séances. Le fractionné en endurance fondamentale ou l'endurance fondamentale intermittente, le renforcement spécifique, pied, cheville, tibial, mollet, jambes, etc. Et également les gammes athlétiques qui vont être très, très importantes pour la suite de ton développement, pour la qualité de ta gestuelle et pour s'assurer que tu puisses tirer le maximum de tes séances de course. Pour le Bloc Zéro, je te mets le lien dans la description. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.